Nous allons commencer par un mot de prière, et comme vous le savez, quoi que ce soit que nous faisons en pensée ou en parole, nous faisons tout au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc c'est une joie de commencer cette réunion. Nous allons partager la parole de Dieu. Jacques, je veux partager avec vous le premier chapitre de Jacques. Jacques nous encourage à tenir ferme, malgré les persécutions, et pour des raisons d'ordre et de bienséance, je vous conseille de bloquer le micro pour qu'il n'y ait pas d'interférences, sauf si vous voulez prendre la parole. Donc nous allons nous focaliser sur Jacques chapitre 1. Mais avant cela, je vais lever mon mot de prière. Éternel Dieu, nous te rendons grâce, nous te remercions pour ce jour que tu as rendu disponible. Oh Seigneur Dieu, ce n'est pas par notre propre force, par notre propre intelligence, par notre propre capacité que nous avons pu voir ce jour. Ce n'est pas par notre propre habilité que nous sommes en bonne santé. Mais si nous avons vu ce jour et nous sommes en bonne santé, c'est encore une preuve de ta grâce et de ta faveur à notre égard. Oh grand Dieu, merci infiniment pour cette réunion avec tes saints du Togo. Je te rends grâce pour tout ce que tu fais, afin que l'évangile parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, qui eut cru que les enfants qui sont aux deux extrémités peuvent se réunir ? C'est vrai que toi qui rends possible ces choses. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour la capacité que nous pouvons avoir de ta part de proclamer l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur Dieu, nous te remettons cette réunion. Merci, au nom de Jésus Christ, nous avons prié. Amen. Jésus Christ, nous avons prié. Jacques, chapitre 1. J'espère que vous y êtes. Jacques, chapitre 1. Le temps d'attendre les uns et les autres. Voilà, donc je peux commencer. Jacques, chapitre 1, verset 1. C'est le seul chapitre que nous allons voir aujourd'hui. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ, aux douze tribus qui sont dans la dispersion, salut. Le verset 2 poursuit en disant, « Mes frères, regardez comment surgit une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez comme quoi ? Comme une joie partielle, comme une joie à 50%, comme une joie à 99% ? Non. Regardez comme une joie complète, complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Voilà un verset, comme je l'ai toujours dit, qui défie la logique humaine. La logique des hommes sur terre, c'est qu'on est dans une joie complète quand tout va bien. Au boulot, à la maison, dans sa vie, dans sa famille, dans ses rapports avec son épouse, son épouse, dans ses rapports avec les enfants, tout va bien. On a tout ce qu'on veut. Voilà la logique humaine. Mais la logique de Dieu est différente. Dieu dit, regardez comme un sujet de joie. La joie, c'est une qualité de l'esprit. Et si vous voyez les fruits de l'esprit qui sont énumérés en Galat chapitre 5, verset 19, j'ouvre une parenthèse, à partir du verset, il nous montre les oeuvres de la chair, mais à l'opposé des oeuvres de la chair, Galat chapitre 5, verset 22, nous montre les fruits de l'esprit, les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénérité, la fidélité, la douceur, la tempérance, etc. Alors, la joie, c'est une qualité de l'esprit. Notre joie n'est pas en fonction de ce que tout va bien. Notre joie n'est pas en fonction de ce que tout marche. Même dans la souffrance extrême, on peut expérimenter la joie. Ça, c'est le message que j'ai pour vous aujourd'hui, sur la base de Jacques chapitre 1er, au verset 1er. Regardez comment est-ce qu'il y a une joie parfaite, parfaite, complète, complètement complète. Les diverses épreuves, on peut avoir diverses épreuves, l'épreuve d'une épouse inconvertie qui nous afflige, l'épreuve d'une épouse inconvertie qui nous afflige, l'épreuve venant des enfants inconvertis qui nous afflige, les épreuves au niveau du boulot, les épreuves au niveau de sa propre famille, parce qu'on a décidé de marcher ferme dans la foi. Cela doit produire la joie. Pourquoi Dieu nous avertit ? Dieu nous avertit parce que beaucoup se refroidissent quand il manque de joie. Il y a une chose qui gagne beaucoup de chrétiens, de plus en plus, c'est la dépression, l'anxiété, les soucis. Nous devons avoir nos yeux fixés sur Dieu, quel que soit ce que nous traversons. Voilà ce que nous devons développer. Peu importe ce que nous traversons, peu importe ce à quoi nous sommes exposés, nous devons constamment, constamment être joyeux. Être joyeux. D'ailleurs, c'est ce que l'Apolle Dieu recommande dans 1er Thessaloniciens, chapitre 5, 1er Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 16, il a dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours. Il a dit, soyez de temps en temps. Soyez joyeux quand tout va bien. Soyez joyeux quand on a eu un diplôme, quand on a seulement eu un travail, une augmentation de salaire, quand on a eu une bonne récolte, quand les enfants font bien l'école, c'est ça. Il a dit, soyez toujours joyeux, quelles que soient les situations. Et c'est un caractère que nous devons développer, bien aimé, frères et soeurs. Voilà le message. Soyez toujours joyeux. La parole de Dieu nous recommande d'être joyeux. Ah, il y a une interférence. Il y a une interférence. Donc, voilà. bloquez vos micros, s'il vous plaît. Bloquez vos micros pour éviter les interférences. OK, je pense que c'est mieux maintenant. C'est mieux maintenant. OK. Je comprends que des fois c'est involontaire, mais effoçons-nous. Voilà. Donc, soyez toujours joyeux. La joie, c'est une qualité spirituelle que nous devons développer. La vieille nature de l'homme, la vieille nature péchéresse, c'est telle que notre joie est fonction de ce que tout va bien, que tout marche. Même dans la maladie la plus extrême, imaginez-vous que nous sommes affligés par une maladie. Nous sommes affligés par une attaque de l'ennemi, de Satan. Même au milieu de l'affliction, nous devons continuer à expérimenter la joie. C'est la volonté de Dieu que nous manifestions cette joie, comme on vient de lire en 1er et Saint-Luc chapitre 5, verset 16. Soyez toujours comment? Joyeux. Donc, regardons comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas dans ta marche, ne t'afflige pas parce que tu es persécuté, parce que rien ne marche. Dieu nous avertit que ceux qui veulent vivre pieusement en crise seront persécutés. Les persécutions peuvent prendre diverses formes. Ça peut être les persécutions venant de son épouse, de son épouse, venant des enfants, venant des parents, venant des collègues au boulot, venant d'un patron. Surtout quand le diable voit que vous avez décidé de marcher ferme dans la foi. Il va tout faire pour vous décourager. Il va tout faire pour vous faire retourner en arrière. Il va tout faire pour vous faire regretter votre conversion. Il va tout faire. La joie, c'est une qualité intérieure. La joie, c'est une qualité intérieure. Nous devons la développer vers le message. Et généralement, quand j'ai des réunions avec les frères et les sœurs, je ne prépare pas intérieurement dans mon cœur. Je dis, Seigneur, voilà la réunion que j'ai. Je ne sais pas quoi dire. Certainement, c'est Jean qui vont assister à ces réunions ont des problèmes, ont des difficultés que je ne sais pas. Donne-moi un message qui pourra les encourager. Donne-moi un message qui pourra être un bam dans leur cœur pour les encourager. Et voilà comment le message arrive. J'avais prévu faire un autre message, mais Dieu a voulu que nous ayons ce message où Dieu vous encourage à être joyeux malgré les situations que vous traversez, à être dans la joie et la joie produit la paix. La plupart des maladies sont produites par le manque de paix. Et je vous donne un secret qui est confirmé par les médecins. quelqu'un qui est constamment dans la paix, dans la joie, développe une humilité de telle manière que l'homme les attaques, les virus, les infections sont confrontés à une barrière. la Bible nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose car c'est de notre cœur que viennent les sources de la vie. Ça signifie quoi ? Notre cœur est ce par quoi nous pouvons donner la vie, apporter la vie. La vie de l'âme est dans le sang. Le cœur, figurativement parlant, c'est la partie la plus profonde de notre intelligence. Même le cœur au sens propre, ce muscle qui régularise ou qui régule la circulation sanguine à travers notre corps, ce cœur est tellement important que ce soit au sens propre, que ce soit au sens figuré. Et au sens figuré, le cœur c'est vraiment la partie la plus profonde de notre intelligence. Quand vous dites par exemple que vous aimez Dieu de tout votre cœur, ça veut dire qu'il n'y a aucune autre chose qui remplace Dieu dans votre cœur. C'est pour ça quand on dit qu'on aime Dieu de tout son cœur, ce n'est pas une parole à la légère. Bien le fond, on dit qu'on aime Dieu de tout son cœur, mais dès qu'il y a une petite persécution, une petite tribulation, on se décourage. Alors ce message, c'est un message d'encouragement dont mes frères, regardez, comme un sujet de joie, point, c'est ça ? Non. Comme un sujet de joie complète, complète, rien, absolument rien, ne doit perturber la joie que nous avons dans notre cœur, rien ne doit perturber la paix que nous avons. Peu importe, que ce soit les ennemis de l'Évangile, que ce soit les faux frères, les fausses sœurs, que ce soit venant de sa propre famille, peu importe l'origine des persécutions et des tribulations, que ce soit l'origine des épreuves, nous devons regarder comme un sujet de joie complète. Voilà ce que la paix de Dieu recommande. Prenez ce message à cœur, prenez ce message à cœur, ne permettez à rien de vous ébranler. Rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Quand le malheur arrive, nous rendons grâce à Dieu, le bonheur arrive, nous rendons grâce à Dieu. dans la persécution, dans la souffrance, même dans le manque, même dans la misère, même dans la pauvreté, peu importe la situation qu'on traverse, rendons grâce à Dieu. Notre vie sur terre est passagère, notre vraie vie est à venir, la vie éternelle. Dieu nous a réservé quelque chose de grand au ciel. Si vous comprenez que notre vie est à venir, et que nous allons vivre éternellement dans le paradis de Dieu, dans le roi de Dieu, rien sur cette terre ne peut vous ébranler. J'espère que nous comprenons très bien la profondeur du commandement de Dieu. Regardez comment se jouent les joies complètes, les diverses épreuves. Et Dieu lui-même sait les épreuves qu'on parvoit dans la vie. Dieu lui-même sait les épreuves. Mais qu'est-ce que Dieu te dit ? Passe le temps à pleurnicher. Passe le temps à te plaindre. Passe le temps à murmurer. Non. Regardez comme un sujet de joie parfaite, complète, totalement complète. Des épreuves arrivent, Dieu te dit regarde ça comme un sujet pour toi de être joyeux. Regarde ça comme un sujet de rendre grâce à Dieu de chanter les cantiques. C'est ça. Comment un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés ? Regardez ce que Dieu dit de l'épreuve au verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de quoi ? De votre foi. Le diable veut tout faire pour tuer notre foi. Pour nous faire perdre la foi. Et une manière de perdre la foi c'est d'amener les problèmes à vous abattre, les difficultés à vous faire perdre votre paix, votre joie, vous faire perdre votre sommeil, votre appétit. Quels que soient les problèmes que vous traversez, soyez en paix, soyez dans la joie, rendez continuellement grâce à Dieu. C'est un très grand secret. Je vous assure, il y a un enseignement que j'avais donné il y a quelques années, tellement de chaînes ont été, tellement nos chaînes ont été flappées, fermées, je ne sais pas si cet enseignement existe quelque part. Si quelqu'un peut nous retrouver cet enseignement, à savoir le sacrifice de l'ouange. c'est-à-dire que nous louvons Dieu, nous lui chantons les cantiques au milieu même de la douleur, au milieu de la peine, peu importe ce que nous traversons, voilà ce que nous devons développer. Regardons comment Dieu les joies complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que les preuves de votre foi produisent quoi la patience, les preuves de votre foi, notre foi a été prouvée. Bien de fois, Dieu peut mettre devant nous des épreuves pour éprouver notre foi et ce qu'ils ont précédé dans la foi, que ce soit les patriaches dans l'Ancien Testament, que ce soit les chrétiens du premier siècle, ils étaient éprouvés et face aux épreuves, on pouvait voir la foi qu'ils avaient et je recommande souvent aux frères d'aller lire et relire le chapitre que j'intitule le chapitre de la foi qui est hébreu, chapitre 11, le chapitre de la foi, vous allez voir comment certains ont manifesté la foi aux pauvres où ils ne voulaient vraiment pas que Dieu ne délivre de ce qu'ils traversaient sur terre parce qu'ils attendaient quelque chose de meilleur au-delà de cette terre. Verset 4, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ma prière vous qui suivez ce ministère les enseignements derrière ce ministère Jésus-Christ TV ma prière c'est que vous soyez parfaits comme Dieu voulait que nous soyons parfaits que nous soyons tous moi y compris parfaits avant de quitter cette terre malgré nos défaillances malgré nos faiblesses que nous devenons parfaits et une manière frères et sœurs pour être parfaits je vous donne le secret vous voulez être parfait ou parfaite aux yeux de Dieu faire ceci lisez abondamment la parole et mettez-la en pratique il y aura des moments où vous allez chuter il y aura des moments où vous allez vous refroidir vous allez peut-être trébucher mais en s'exerçant à mettre la parole en pratique en faisant de cela un exercice ça va développer l'amour non seulement pour Dieu mais aussi la crainte de Dieu et à la réunion que j'avais avec les frères des rômes Pierre la ville d'ailleurs a été postée réunion improvisée à la suite du décès d'une bien-aimée sœur qui est décédée dans des conditions déplorables emportée par une mauvaise compagnie dans l'église et emportée aussi par la désobéissance à son conducteur je parlais de cette nouvelle vidéo que nous sommes en train de poster sur la lecture biblique c'est-à-dire les vidéos où la Bible est lue en même temps que la Bible est lue le texte de la Bible défile et je recommande aux frères de distribuer cela donc si vous êtes au courant de ces vidéos vous savez de quoi je parle ou si vous ne savez pas s'il s'agit des vidéos sur YouTube de la Bible qui défile et qui est lue et il y a d'ailleurs un frère qui a témoigné que même sur le chemin du travail il a ses écouteurs il suit la Bible il n'y a plus d'excuses lisez abondamment la parole de Dieu donc téléchargez ces vidéos gardez-les pour qu'elles ne disparaissent parce que YouTube ne nous frappe pas encore et déjà il y a des vidéos d'enseignement je vais dire des vidéos il n'y a pas une excuse aujourd'hui et si Dieu permet dans les jours à venir je vais présenter un site qui a la Bible en toutes les langues africaines donc il n'y a pas une excuse pour nous africains ou pour des personnes qui sont dans les villages il n'y a plus d'excuses en disant moi je ne sais pas lire je suis illettré je ne sais pas lire il n'y a pas d'excuses Dieu est merveilleux Dieu est un Dieu juste il ne voulait pas que quelqu'un dise au juge du jugement Seigneur Dieu je ne savais pas lire c'est pour cela qu'il y a ces initiatives gratuites gratuites d'exposer la parole de Dieu à presque tout le monde entier dans ce site à la Bible dans presque toutes les langues locales africaines quel travail monumental ces gens ont fait donc je présenterai ce travail et ils encouraient les gens à distribuer à faire parler de ce travail autour d'eux donc je présenterai ce travail je vous montrerai je montrerai comment on peut télécharger les 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 la langue locale la langue locale donc en dehors de cela je reviens encore sur ces vidéos que nous postons c'est le rétention la Bible qui est lue il y a manqué qui peut être chez vous avec les enfants au lieu qu'ils s'occupent des futurités ils ont au moins la Bible qu'ils peuvent lire et écouter en même temps voilà, donc c'est une parenthèse et tout ça c'est pour que nous devenions parfaits devenus parfaits ce n'est pas du jour au lendemain on va devenir parfait nous sommes nés avec la nature pécheresse nous sommes nés dans le péché étant né dans le péché ça prend du temps pour renouveler notre intelligence comme le Saint-Esprit nous dit par l'antibiste de la porte pour le romain chapitre 12 verset 2 soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence et l'intelligence renouvelle au fur et à mesure où on plonge sa tête dans la parole de Dieu aujourd'hui les gens préfèrent plonger la tête dans les nouvelles comme on dit les news les gens préfèrent plonger la tête dans les journaux s'il n'a pas lu son journal il n'est pas tranquille s'il n'a pas suivi le journal il n'est pas tranquille il faut qu'il suive les journaux et ça devient une idolâtrie y compris nous les chrétiens nous ne devons pas recevoir nos informations du monde je le disais aux enfants dernièrement c'est ce que je vous dis maintenant c'est pas mauvais de suivre les informations ce qui arrive dans le monde de temps en temps c'est pas mauvais si vous le faites c'est pas un péché mais être addict aux informations excusez-moi être addict aux news à la télévision où on ne peut plus se passer les informations on ne peut plus on va sur internet on va sur Youtube chercher les informations qu'est-ce qui s'est passé dans tel pays qu'est-ce qui s'est passé dans tel province du Togo qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'on a dit qu'est-ce qui se passe dans tel pays qu'est-ce qui se passe généralement nos informations viennent du Saint-Esprit et d'abord de la parole de Dieu je vous assure si vous plongez vos regards votre intelligence 24 heures sur 24 dans la parole de Dieu Dieu vous montrera les grandes choses que même les télévisions et les journaux du monde ne vont pas vous donner Dieu vous remènera les choses Dieu vous montrera même les signes des temps qu'est-ce qui va arriver Dieu peut le montrer donc il y a cette idolatrie qui consiste à apprendre les journalistes comme notre source d'information je ne sais pas pourquoi il le dit peut-être ça ne vous concerne pas vous qui êtes réunis aujourd'hui mais ça pourra concerner quelqu'un qui regardera cette vidéo parce que c'est un enseignement c'est pas seulement pour nous qui sommes réunis c'est pour tout le monde si du moins c'est par la grâce déjà on arrive à les publier alors comment devenir parfait je le répète plongez vos regards 24 heures sur 24 heures dans la parole de Dieu c'est inadmissible pour un chrétien de passer une journée sans lire sa parole de Dieu sans lire sa Bible plutôt je devrais préciser parce qu'à lire la parole de Dieu ceux qui ne savent pas que la parole de Dieu c'est la Bible parce que la parole de Dieu c'est la Bible la Bible est la parole de Dieu et la volonté de Dieu révélée aux hommes donc c'est inadmissible pour un chrétien de passer une journée sans écouter la Bible sans écouter la Bible sans la lire c'est inadmissible nous devons l'écouter nous devons la lire jour après jour voilà comment nous devenons parfaits voilà comment nous transformons notre intelligence voilà comment nous renouvelons notre intelligence donc continuons au verset 5 si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qu'il aille à l'université c'est ce que vous lisez si vous lisez cela c'est que vous n'avez pas une bonne Bible si quelqu'un manque de sagesse qu'il fasse qu'il aille prépare le concours pour la fonction publique c'est ça non si quelqu'un manque de sagesse qu'il demande à qui à Dieu à Dieu qu'il demande à Dieu j'ai toujours partagé avec vous ce témoignage d'un jeune que j'ai connu ici à Houston un jeune africain camerounais qui avait donné ce témoignage jusqu'à 10 ou 11 ans ou même 12 ans il ne savait pas lire on avait perdu espoir mais il avait grandi dans une famille chrétienne ayant un père engagé dans la parole de Dieu et il avait son témoignage il s'est surpris à que le lire par miracle il s'est surpris il a pris la Bible à un moment il était complexe qu'il ne pouvait pas lire la Bible mais il s'est surpris à que le lire couramment sans que personne lui apprenne à lire ça peut paraître un miracle mais laissez-moi vous dire que je prends cet exemple pour vous montrer que rien n'est impossible à Dieu c'est Dieu qui donne la sagesse la sagesse ce n'est pas les grands diplômes je ne dis pas par là qu'avoir les grands diplômes c'est mauvais ça peut peut-être être un piège pour ceux qui ne sont pas humbles comme ça a failli être un piège pour moi pour ne pas nous passer les grands diplômes parce qu'on est en fait l'orgueil on pense qu'on est quelque chose on pense qu'on est intelligent alors qu'on est plutôt saut on est insensé avoir les grands diplômes alors les connes n'est pas mauvais mais sachez que la sagesse ne se croit pas avec les diplômes la sagesse ne se croit pas avec les grandes études c'est pas mauvais de faire des études c'est pas mauvais surtout les jeunes gens qui m'écoutent si vous voulez faire des études allez-y j'encourage mes enfants par exemple à être meilleurs dans ce qu'ils font et tous parents doivent encourager leurs enfants à être tous parents doivent encourager leurs enfants à être travailleurs pas paresseux dans tous les entreprises à être dirigeants à chercher à être bons dans ce qu'ils font mais en gardant une chose à cœur l'humilité 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 autant de de pâtillage autant biblique dans l'antiquité il fallait faire l'acuculture l'élevage pour pouvoir avoir son gagne-pain ou être un artisan mais dans notre époque ça peut tout se faire mais de plus en plus il faut aller à l'école il faut apprendre un métier il faut aller dans un institut il faut aller dans une école à l'université donc c'est pas mauvais donc ne me comprenez pas mal ce que je crois qu'il dit c'est que malgré le fait qu'on paraît à l'école avoir des diplômes même des grands diplômes cela ne donne pas la sagesse à un moment de ma vie j'avais j'étais arrivé avec mes diplômes pour je pensais être intelligent mais à un moment je me suis rendu compte que ce diplôme m'éloignait de la vraie sagesse vous voulez la sagesse la voici la voilà entre mes mains entre vos mains c'est la Bible la vraie sagesse alors si quelqu'un manque de sagesse qu'il fasse quoi qu'il la demande à Dieu regardez le jeune Joseph vendu en Egypte comme esclave il arrive à agir environ 17 ans en Egypte il est vendu comme un esclave venant d'une tribu que les égyptiens méprisaient un jeune hébreu un jeune hébreu et les égyptiens qui à l'époque étaient une civilisation entre guillemets sophistiquée avaient du dédain avaient du mépris pour les bergers les bergers étaient une abomination aux égyptiens ils avaient du mépris du dédain pour les égyptiens sophistiqués il y a une civilisation entre guillemets sophistiquée ils avaient du mépris pour les égyptiens les hébreux et surtout les hébreux bergers donc voilà comment un jeune berger gardait le troupeau un culte selon les égyptiens qui ne connaissaient rien c'est lui qui par la sagesse de Dieu va sauver toute l'égypte de la famine et même toute la terre même pharaon tellement puissant la puissance de ce monde de la terre a reconnu que Joseph avait en lui un esprit de Dieu l'esprit de Dieu selon les propres paroles de pharaon il a reconnu qu'il avait une sagesse que seul esprit de Dieu pouvait donner une sagesse quand il a interprété les deux songes que pharaon a eu la même nuit et il a dit à pharaon ce qu'il fallait faire même ceux qui ont fait des grandes études d'économie des grandes études de management de gestion ne pouvaient pas voir la sagesse aussi simple de Joseph Joseph a reconnu cela et l'Egypte à l'époque c'était comme on dirait aujourd'hui les Etats-Unis avaient les grandes académies comme MIT Berkeley Harvard et c'est un Joseph méprisable aux yeux des hommes quelqu'un qui ne pouvait dégager que du mépris aux yeux des Égyptiens c'est lui qui est élevé pour être le numéro 2 sinon pour ne pas dire le numéro 1 de l'Egypte qu'est-ce que cette histoire nous enseigne ? cette histoire nous enseigne que mon frère ma soeur la plus grande chose que tu dois désirer sur cette terre c'est la sagesse de Dieu alors l'école c'est pas mauvais alors l'école c'est bien avoir les diplômes c'est bien mais la sagesse de Dieu c'est ce qui est plus important et c'est ce qui est mieux j'espère que vous comprenez donc verset 5 à nouveau si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu demandez à Dieu quelle est la dernière fois que nous avons fait les prières en disant Seigneur Dieu donne-moi la sagesse Seigneur Dieu donne-moi la sagesse demander la sagesse à Dieu c'est une bonne chose le discernement et le manque de sagesse se manifeste par quoi ? par le manque de discernement je reviens encore sur cette soeur qui est décédée qui n'est même pas encore intérêt que nous sommes en train de pleurer le manque de sagesse le manque de sagesse se manifeste par le manque de discernement parce que quand tu n'as pas la sagesse tu ne peux pas discerner quand Dieu te parle tu ne peux pas discerner si la voie que tu suis mène à la mort ou mène à la vie tu manques du discernement donc demandons à Dieu la sagesse et la sagesse se manifeste par quoi ? par le discernement si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qu'il donne tout simplement et s'en reproche et elle lui sera donnée mais qu'il la demande comment ? en tout temps non avec foi que ce soit la sagesse que ce soit peu importe ce que vous demandez à Dieu un enfant une grossesse pour une femme stérile un boulot pour un chômeur une chômeuse la réussite à l'examen pour un universitaire pour un écolier peu importe ce qu'on demande à Dieu nous devons demander comment ? avec foi sans douter avec foi et Dieu garantit que si tu demandes la sagesse avec Dieu avec foi à Dieu tu demandes la sagesse à Dieu avec foi et peu importe ce que tu demandes Dieu te garantit que quoi ? il te donnera ce que tu demandes disons encore ce verset 5 si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement il s'en reproche et elle lui sera donnée ça c'est une c'est une promesse sourire cette promesse et à partir d'aujourd'hui commencer à prendre Dieu au mot avec sa promesse et je dis souvent aux frères la meilleure manière de prier c'est de prier Dieu en lui rappelant sa parole la prière véritable c'est la parole sur les lèvres d'un croyant c'est ça la prière et vous ne pouvez pas véritablement prier si vous ne lisez pas la Bible c'est pour cela qu'il est primordial il est primordial il est indispensable de lire abondamment la parole de Dieu de telle manière quand vous ouvrez la bouche devant Dieu avec foi vos prières sont exaucées comment se fait-il que les prières de certains sont exaucées et celles de eux ne sont pas exaucées le secret exaucement de prière c'est de prier avec foi premièrement sans goûter ayant la ferme assurance que ce que Dieu vous a promis il va vous le donner vous ne le doutez mais pas ça l'instant et c'est ça qui produit la joie que nous avons vue au verset c'est ça qui produit la joie quand vous ingurgitez vous mangez un verset biblique vous le mettez dans votre coeur vous le ruminez à l'endroit de journée vous priez Dieu vous dites Dieu tu as dit que si je demande quelque chose je l'aurai ça produit quoi la joie quand tu attends tu pâtendes un mois un an même dix ans tout le temps que tu attends la chose tu es dans la joie tu es dans la joie la Bible nous montre comment Abraham n'a pas faibli dans la foi au sujet de la promesse d'avoir un héritier malgré le fait qu'il était avancé en âge malgré le fait que sa femme était stérile il n'a pas fléchi dans la foi rendant grâce à Dieu ayant la ferme assurance que ce que Dieu promet il accomplit aussi nombre 23 19 dit Dieu n'est point non pour mentir des fils de l'homme pour se repentir ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas ce qu'il a déclaré ne l'exécutira-t-il pas donc mon frère ma soeur sois fortifié par ces paroles si tu as manqué de foi par le passé demande pardon à Dieu et retourne ta foi le manque de foi est un grand péché aux yeux de Dieu les gens pensent que le grand péché c'est le vol le mensonge l'adultère la fraude ce sont les grands péchés mais il y a un autre grand péché qui est le manque de foi vous commencez à douter pourquoi certains chrétiens sont dépressifs ils sont obligés de prendre encore les comprimés pour dormir parce que la dépression a gagné leur a envahi leur vie pourquoi ? parce qu'il y a un manque de foi et un manque de paix quand tu as foi en Dieu tu ne déprimes pas quand tu as foi en Dieu même si tu as fait un concours où sur 1000 candidats on veut prendre 3 personnes tu as peur avec foi maintenant si c'est la volonté de Dieu le boulot va s'accomplir si ce n'est pas la volonté de Dieu il y a une porte merveilleuse qui t'attend ne te décourage pas tu fais une affaire qui n'aboutit pas rends grâce à Dieu quand une porte est fermée ça veut dire que Dieu a une porte meilleure pour toi ne te décourage pas je prends ces exemples pour bâtir en vous la foi la foi et rien que quoi la foi donc si quelqu'un manque de sagesse peu importe ce dont vous manquez demandez avec foi la vraie prière c'est de prier Dieu en lui rappelant sa parole Dieu tu as dit que si je te demande quelque chose tu me la donneras et je la demande avec foi je te glorifie je ne me décourage pas je sais que rien n'était impossible douter c'est manquer de foi douter c'est insulter Dieu quelqu'un va me demander mais Georges comment ça douter c'est insulter Dieu douter c'est insulter Dieu pourquoi quand tu doutes imaginez-vous que le président de ce merveilleux pays qui est le Togo vous appelle à la présidence il vous dit le terrain du village ou alors cette portion de terre que tu cherchais depuis longtemps pour commencer par l'agriculture le président le président du Togo te dit il te donnera cela à supposer que des hommes c'est grand c'est ministre c'est conseiller tu commences à douter tu commences à dire monsieur le président est-ce que c'est vraiment sûr est-ce que vous avez vraiment le pouvoir de me le donner vous l'avez ridiculisé et ça c'est un homme qu'en a-t-il de Dieu si vous mettez la parole du président de la république togolaise qui vous promet quelque chose vous la mettez en doute et publiquement c'est un crime de lèse majesté en tant que terme c'est le plus simple vous avez offensé sa personne et non seulement sa personne vous avez offensé la fonction qui l'occupe parce que quand un président sort un décret il y a un cachet qui a posé à ce décret pourquoi il y a le cachet vous vous êtes toujours posé la question pourquoi il y a le cachet sur le décret il y a un décret présentiel il y a le cachet même le maire de la localité le sous-professeur il prend un décret il y a le cachet le cachet signifie que c'est accompli attesté indisputable personne ne peut refuter cela et il y a le pouvoir bloqué si nous pouvons croire à la décision d'une autorité à votre faveur il y a un cachet vous restez tranquille même le banquier du coin envoyant la décision du président qui vous donne 10 hectares de terre 100 hectares de terre le banquier qui voit le cachet il ne va pas du temps ce instant un comptable qui voit ça ne va pas du temps ce instant un avocat ou un notaire qui voit ça ne va pas du temps ce instant pourquoi je n'ai pas ce exemple quand Dieu donne son cachet sa parole c'est le cachet de Dieu la parole la Bible que je tiens en tout cas c'est la parole de Dieu avec son cachet Dieu a dit il a accompli son cachet là dans ton cœur tu commences à dire est-ce que vraiment Dieu va faire cela est-ce que j'aurai un enfant cet enfant que je cherche est-ce que mon enfant qui est malade va vraiment guérir est-ce que vraiment cette histoire là je vais est-ce que est-ce que est-ce que de même imagine si vous pouvez offusquer un homme comme j'ai pris l'exemple du chef de l'État du Togo qu'en est-il qu'en est-il de l'autorité suprême Dieu c'est pour ça que le doute même fois le Seigneur est mauvais repentons-nous du doute il est dit en Hébreu chapitre 11 notez cela en passant Hébreu chapitre 11 verset 1 sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu est-ce que vous savez que beaucoup de frères et sœurs perdent la faveur de Dieu à cause du doute le doute nous amène à mentir le doute nous amène à faire des choses on doute on a peur on attend par la dérivance de Dieu on veut faire par nos propres forces et voilà comment on prend les voies de mensonge de fraude de voir détourner comme je disais à les parents à l'époque il y a des années un de mes petits frères je ne donne pas son nom il m'en voudrait il m'appelle il dit qu'il faut que la famille contribue pour payer la réussite au concours je me suis enflammé je me suis enflammé ils me connaissent ils ont regretté pourquoi ils m'ont dit cela il faut qu'on paie je l'ai la parole c'est la corruption vous ne pouvez pas payer vous ne devez pas et vous m'appelez pour que je contribue pour aller connoisse quelqu'un pour que le nom de mon petit frère sorte sur la liste des candidats ils me disent toi tu es aux Etats-Unis tu ne connais pas les réalités ici j'ai dit réalité il y a la corruption la corruption qui peut me dire en langue togolaise comment on dit la corruption qui peut me dire la personne qui me dit lève la main je vais débloquer qui peut me dire en langue togolaise comment on dit corruption en langue togolaise c'est corruption en français c'est corruption en langue togolaise c'est quoi en langue camoulaise ça n'existe pas je leur ai dit que la corruption n'est pas la langue africaine voilà le frère le frère dit non la corruption ça n'existe pas en langue africaine au Cameroun ça n'existe pas corruption donc voilà comment j'ai fermé la bouche à ma famille pour dire que la corruption la corruption vient d'où ? c'est aux Etats-Unis corruption en France corruption en Espagne corruption je ne sais pas si j'aime bien parler en Espagne en langue je ne sais pas quoi donc voilà mes frères et soeurs ils me disent que non toi tu ne connais pas les garanties d'ici tu ne peux rien faire tu ne peux pas t'en sortir tu ne peux pas voilà comment nous les chrétiens nous réagissons pas commencer à réfléchir tu vois c'est difficile c'est dur c'est vraiment difficile tu ne peux pas faire les affaires ici parce que tu vois il faut toujours souligner la douane si tu ne le fais pas tu ne vas rien faire j'ai dit non j'ai dit non 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 ça ne se fera pas et ça ne s'est pas fait et finalement si je me rappelle très bien si mes souvenirs sont bons sauf s'ils me trompent ils sont inquiétés ils sont cassés la figure et finalement ils sont rendus comme que j'avais raison voilà la corruption pourquoi j'ai pris cet exemple en fait c'est pour dire que attendons le temps de Dieu pour la délisance attendons le temps de Dieu pour l'exaucement et la prière ne nous précipitons pas attendons le temps de Dieu attendons le temps de Dieu ça peut mettre le temps que ça peut mettre en fait cette terre même si tu attends jusqu'à la fin de tes jours regardez Moïse qui était destiné à être Pharaon parce que la fille de Pharaon ne pouvait pas succéder à Pharaon donc c'est Moïse en tant que le fils de la fille de Pharaon le fils de la fille de Pharaon les femmes à l'époque ne pouvaient pas devenir des Pharaons donc c'est Moïse qui était destiné à devenir Pharaon surtout l'Egypte Moïse a craché sur la royauté en Egypte Moïse l'a regardé comme de la boue parce qu'il avait les yeux fixés sur quoi ? sur la rémunération c'est exactement ce qui est dit dans le chapitre de la foi que je vous recommande de lire encore et encore le chapitre 11 le verset premier duquel il a dit le verset premier duquel le verset premier de l'Hébreu chapitre 11 qui dit sans la foi plutôt chapitre le verset 6 pardon si vous avez dit le verset 1 non c'est pas le verset 1 c'est le verset 6 plutôt le verset 1 d'Hébreu chapitre 11 décrit plutôt la foi décrit la foi en disant que la foi c'est une ferme assurance des choses pour lesquelles on prie même si on ne les voit pas l'espérance que ces choses pour lesquelles on prie nous appartiennent et que Dieu va nous les donner même si on ne voit pas encore cela on a la foi qu'il nous la donnera on ne doute pas voilà ce qui produit la puissance on ne se décourage pas et même si nous ne l'avons pas nous l'avons pas c'est-à-dire nous disons Dieu ce n'était pas ta volonté tu as quelque chose d'autre est-ce que vous comprenez frère et soeur du Togo voilà comment le chrétien doit vivre au jour le jour voilà comment le chrétien doit vivre alors verset 5 à nouveau et justement le verset 6 maintenant d'Hébreu chapitre 11 parle maintenant de comment on est désagréable la gestion n'a pas la foi comment on ne peut pas voir la grâce de Dieu nous avons une référence ok alors verset 5 si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse qui la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche et elle lui sera donnée verset 6 mais qui la demande avec foi sans douter car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevait quelque chose du Seigneur voilà Dieu qui dit ne t'imagines pas que tu recevais quelque chose du Seigneur si tu doutes voilà ce qui produit le manque de joie vous voyez souvent certains chrétiens il a le visage comme on dit souvent aux Etats-Unis gloomy toujours dans la dépression toujours dans l'abattement vous voyez toujours dans le manque et pourquoi les marabouts prospèrent à travers le monde et surtout en Afrique pourquoi les marabouts prospèrent les marabouts prospèrent parce que les gens n'ont pas confiance en Dieu comme en Dieu et pourquoi les faux pasteurs prospèrent les faux pasteurs prospèrent pourquoi parce que les chrétiens soi-disant n'ont pas la foi c'est pour ça c'est pour ça qu'ils sont prêts à payer donner l'argent pour avoir les faux miracles donner l'argent pour avoir les fausses guérisons donner l'argent pour avoir les fausses exaucements aux prières voilà pourquoi les chrétiens ne prospèrent pas nous chrétiens vétables apprenons à mettre notre foi notre confiance en Dieu sans douter parce que si vous doutez ne vous trompez pas Dieu ne va pas vous exaucer et le doute la peur l'inquiétude le manque de foi étant quelque chose de grave repentons de notre manque de foi quelle est la dernière fois où on s'est repenti quelle est la dernière fois où on a dit Seigneur Dieu je te demande pardon parce que j'ai manqué de foi commençons à nous repentir par rapport à ça verset 7 quel homme ne s'imagine pas qu'il recevait quelque chose du Seigneur c'est un homme irresolu inconstant dans toutes ses voies verset 3 plutôt verset 9 que le frère de condition humble se glorifie de son élément donc si dans l'église tu es une condition humble ne pense pas que tu es moindre tu peux avoir une condition humble sur terre mais aux yeux de Dieu tu es tellement grand aux yeux de Dieu tu es grand tu peux être d'une condition humble comme l'apôtre Paul disait nous les chrétiens nous sommes les bas lieux de la terre on nous tient comme le moins que rien il y a des gens qui vont dire que sur tout ce qui est sur terre c'est tout ce que vous avez choisi votre bible votre jésus voilà ce que les gens du monde disent ils nous méprisent ils pensent que nous sommes des bas lieux de la terre il y a des fois quand je vais quelque part je commence à parler de Dieu tu peux sentir le dédain le mépris et maintenant quand les gens découvrent que j'ai telle fonction j'ai tel diplôme maintenant c'est là ils sont émerveillés et c'est ce qui est merveille les gens du monde sont émerveillés quand tu leur dis que je suis ceci je suis cela mais quand tu viens avec la bible tu commences à dire reprends-toi à Jésus ils sont placrachés et c'est ça le mot pour qu'on te respecte on va te poser qu'est-ce que tu fais dans la vie tu es allé dans quelle université et c'est là le monde va commencer à s'intéresser et si tu commences à prêcher la parole de Dieu comment on pense que tu es un débile ça ne va pas dans la tête donc frère Dieu t'encourage aussi tu peux l'enjeu d'assemblée tu peux donner ton quartier au milieu des incroyants même si tu n'as aucun diplôme même si tu n'as rien à accomplir dans la vie même si tu es méprisable aux yeux des hommes c'est une vraie c'est une vraie dans l'assurance qu'aux yeux de Dieu tu es élevé je vous assure l'homme le plus riche de la terre même le président l'homme le plus riche les présidents de la terre les hommes riches et autres sans Dieu il ne te dépasse pas toi qui n'aiment pas le diplôme toi qui n'aiment rien toi qui as des problèmes à jouer les deux bouts toi qui as des problèmes à manger les grands de la terre sans Jésus Christ ne sont rien comparatoires nous chrétiens du moins ce qu'ils percevent dans la foi aux yeux de Dieu nous sommes élevés voilà une grande révélation qui console parce qu'il y a un problème pourquoi je dois insister là-dessus il y a un problème d'amour propre qui gagne beaucoup de chrétiens qui se découragent un problème d'amour propre ils pensent que voilà ils sont minables ils ne sont rien c'est vrai on peut être minables dans le monde c'est vrai mesure de Dieu on est élevé c'est pour ça que ce verset dit que nos frais de condition humbles se glorifient son élévation condition humble c'est que on ne te connait pas tu n'as aucun diplôme ton boulot est un boulot que beaucoup méprisent mais la parole Dieu dit quoi glorifie-toi ton élévation ça veut dire que le nom de chrétien que nous portons c'est un nom qui nous amène à être élevé aux yeux de Dieu Dieu ne nous voit pas comme le monde nous voit sois consolé ma soeur parce que je t'apporte et retourne ton estime beaucoup de chrétiens manquent l'estime de soi ils ne s'estiment pas oh je ne suis rien au quartier je suis minable je suis minable au quartier on se moque de moi ne considère pas ce que les gens pensent de toi considère ce que Dieu pense de toi ne considère pas les moqueries considère ce que Dieu pense de toi et même ceux qui te moquent là prie pour eux pour qu'ils connaissent qu'ils comprennent que le plus grand trésor de la terre c'est le ciel est-ce que vous savez mes frères et sœurs qu'il y a des croyants qui ont commencé à marcher dans la foi mais à cause des moqueries des railleries de la famille des gens du quartier ils sont retournés dans le mensonge dans le faux pour pouvoir montrer à leurs parents qu'ils sont quelque chose voilà que Dieu nous donne la foi que Dieu nous augmente la foi que Dieu nous fasse comprendre que la position de chrétien est plus grande que toute autre position sur terre donc que le frère de condition humble se glorifie de son élévation sois béni frère sœur et retrouve ton estime tu n'es pas méprisable aux yeux de Dieu tu peux être aux yeux des hommes ce n'est pas un problème et moi votre frère Georges je ne me soucie pas de ce que les gens pensent de moi il est ceci il est cela il est radical il est méchant il est mauvais il est dur peu importe je ne me soucie pas je me préoccupe de ce que Dieu pense de moi et chers frères qui m'écoutent chers frères à partir d'aujourd'hui préoccupe-toi de ce que Dieu pense de toi les gens te méprisent dans le quartier dans ta famille les gens te méprises ce n'est pas un problème prie pour eux ne les méprise pas en retour ne te crèles pas ne te bagarre pas prie pour eux mais rejouis-toi de ce que aux yeux de Dieu tu es élevé quel beau verset si ce verset te bénit dis amène à ton cœur et rend grâce à Dieu de ce que tu es élevé aux yeux de Dieu voilà que le verset 9 que le frère de condition humble se glorifie de son élevation que le riche au contraire fasse quoi que le riche au contraire fasse quoi qu'il se glorifie de son humiliation ça c'est maintenant les frères en Christ qui sont riches ou qui pensent qu'ils sont riches s'ils ont eu les biens de ce monde il peut arriver qu'avant d'être dans le Seigneur tu avais tes biens tu avais tes diplômes qui te permettraient d'avoir des grands biens etc. et tu deviens chrétien tu dois prendre à te rabaisser tu dois prendre à être humble si tu es dans une assemblée c'est pas parce que il y a des frères qui sont pauvres et que toi tu es riche que tu dois penser que ta parole est la parole que tout le monde doit respecter parce que tu es riche c'est toi qui dois la manger à tout le monde non sois humble le pauvre parmi nous se glorifie de ce qu'il est dans Jésus Christ et le riche parmi nous se glorifie de ce qu'il est il devient humble plus que le minable selon le monde voilà la sagesse de Dieu et ce que j'enseigne là c'est pas la sagesse du monde en Afrique là où les deux de plus en plus deviennent comme le mariage à la hande vous reconnaissez les hommes grands par rapport à là où ils sont assis les hommes grands ont des sièges à part les hommes petits vous voyez par le siège vous savez qu'ils sont petits et malheureusement dans ces fausses églises dans les églises bâtiments et c'est là vous comprenez que c'est une fausse église parce qu'une vraie église la place la meilleure place le fauteuil le meilleur fauteuil rembourré c'est le fauteuil qu'on va donner à cette pauvre samveuse à cette petite orpheline dans la vraie église de Dieu or dans les fausses églises aujourd'hui au fond c'est les pauvres qui sont assis sur les bancs en fer ou en bois ou en pâtes en briques au point après tiens les fesses commencent à faire mal comme si on tient à reçu un coup de bâton et les riches sont assis où ? les riches sont assis devant rembourrés le ventilateur si la salle n'est pas climatisée le ventilateur est tourné de certaines personnes et voilà comment la logique du monde est reprise dans l'église de Dieu et c'est la preuve que ce n'est pas l'église de Dieu la vraie église de Dieu c'est quoi ? le pauvre nous élevons celui qui est pauvre et ceux qui sont riches se rabaissent eux-mêmes ça c'est la vraie église oh ! ces églises n'existent plus ma prière c'est que au Togo il y a ce genre d'église et priez joignez-moi à ma prière joignez-vous à ma prière bien le même vers le Togo pour que cela soit réalisé à savoir que dans une église les pauvres sont élevés par les frères mis devant par les frères élevés et les riches eux-mêmes se rabaissent ce n'est pas les autres qui les rabaissent les riches eux-mêmes se rabaissent et ceux qui sont pauvres sont élevés par l'église voilà la salle de Dieu j'espère que vous comprenez cela bien-aimés frères du Togo verset 9 à nouveau que le frère de condition âme ou pauvre se glorifie de son élévation de ce que Dieu l'élève verset 10 que le riche au contraire se glorifie de son humiliation se glorifie de son humiliation pourquoi car il passera comme la fleur de l'herbe verset 11 le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente il a desséché l'herbe sa fleur est tombée et la beauté de son aspect a disparu ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises il va se flétrir voilà on a vu dans ce chapitre premier au verset 2 comment Dieu nous demande de regarder comme un sujet de joie complet total à 100% la joie complète les épreuves que nous traversons et le verset nous dit ceci heureux l'homme qui supporte partiellement la tentation car après l'avoir été éprouvé il recevait la couronne de vie la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment verset 13 que personne lorsqu'il est tenté ne le dise c'est Dieu qui me tente car Dieu ne peut être tenté par le mal et le tente l'humain personne mais chacun est tenté quand il est attiré et amancé par sa propre convoitise puis la convoitise lorsqu'elle a conçu enfin le péché et le péché étant consommé produit la mort le péché étant consommé produit la mort allez suivre un condensement que j'ai fait avec les frères et les sœurs d'Europe hier vous allez comprendre on a eu deux morts de prendre loin de nous ici à Houston et en Côte d'Ivoire et qu'est-ce que le récemment c'est le péché mais j'ai un peu le courant je le dis mais moi votre frère Georges j'ai dit la vérité j'ai dit ce que les autres n'arrivent pas à dire soit ils ont peur de dire soit ils ne veulent pas dire pour plaire aux hommes j'ai dit ce qui est dur je ne plais pas aux hommes regardons chapitre 1 verset 10 si je plaisais aux hommes je ne serais pas serviteur de Jésus Christ et j'encourage tous les vrais serviteurs de Dieu à être ainsi dire la vérité même si elle blesse même si tu auras tout le monde en tient problème dis ce qui est vrai la mort de ces deux personnes à Houston ici et en Côte d'Ivoire c'est le péché en point d'entrée et c'est l'occasion pour nous qui sommes restés vivants est-ce qu'il a dit que nous qui sommes restés vivants nous sommes meilleurs que ceux qui nous ont dévancés dans la mort non peut-être qu'il y avait des aspects où ils étaient meilleurs que nous mais il n'en a pas moins que c'est le péché et c'est un moyen pour nous de comprendre que si nous faisons les mêmes erreurs il nous arrivera à la même chose et même pire est-ce que vous comprenez le péché étant consommé produit la mort voilà ce que le verset 15 dit le péché entraîne toujours la mort le plus grand problème de l'homme le plus grand problème de l'homme de l'humanité c'est le péché c'est pour cela qu'il a fallu que Dieu paye le plus fort en faisant partir son fils du ciel pour le faire mourir sur terre sur une croix infâme pour régler définitivement le problème du péché afin que le péché n'ait plus de pouvoir sur nous voilà mes frères et soeurs la saine doctrine que je vous partage terminons cette exhortation par le verset 16 le suivant verset 15 16 pardon ne vous trompez pas mes frères bien aimés toute grâce excellente et toute donc parfaite descend d'en haut du paix de lumière chez lequel il n'y a ni changement ni autre de variation la grâce vous voulez la grâce elle vient de Dieu il nous a engendré selon sa volonté par la parole de vérité mais c'est dit à nouveau il nous a engendré selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous serons en quelque sorte les prémices de ces créatures sachez-le mes frères bien aimés ainsi que tous hommes soient pronts à écouter l'homme à parler l'homme à se mettre en colère car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu verset 21 c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout est fait de malice la malice voilà une des raisons pour laquelle notre soeur Mesmin est décédée allez suivre l'enseignement d'hier la malice la malice la duplicité beaucoup de malice dans le corps de Christ aujourd'hui beaucoup de malice de ruse de duplicité de cachoterie de ruse c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice recevez avec comment avec douceur et je pense que ce que vous êtes en train de faire maintenant mes paroles peuvent être dures mais recevez-les avec douceur parce que c'est la parole de vie la parole qui peut sauver votre âme comme ce verset conclut en disant recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes le frère modeste justement la réunion d'hier frère modeste du Cameroun qui participe à cette réunion depuis le Cameroun par Zoom disait ceci il y a des médicaments qui sont amers regarde la livaquine la livaquine est amère n'est-ce pas la chloroquine ou l'acquine même c'est amère l'écorce d'arbre de l'arbre de laquelle est issue la livaquine l'écorce est amère regardez un peu le nidolet au Cameroun avec lequel on se lave le ventre c'est amère mais ça sauve de la mort ça sauve de la maladie l'excès de sucre entre le diabète n'est-ce pas l'excès de sucre évangélique entre le diabète spirituel voilà la révélation les gens n'aiment pas ce qui est amère ah ces paroles sont dures ah non l'évangile bonbon vous fait gonfler le corps gonfler le ventre et vous attrapez à force de sucrer ces bonbons évangéliques afin de manger un gurgita l'angoisse de jeunesse sucré évangélique vous attrapez le diabète spirituel frère acceptez l'amertume la mérité je vais dire plutôt la mérité plus exactement la mérité la parole de Dieu il y a des produits pour nettoyer les reins nettoyer le foie nettoyer le corps le corps la plupart des produits pharmaceutiques qu'on vous recommande ils ne sont pas agréables je me rappelle quand on était enfant on donnait le sirop contre la fièvre le paludisme quand le papa vous appelle et vous allez vous aligner il faut voir le visage parce que vous savez que quand vous allez boire et le papa sait que de même que enfin tout ta mère peut être ce produit le papa sait que ça va vous soulager et ça nous soulageait c'est la même chose aujourd'hui les chrétiens aiment ce qui est sucré ah tu feras ceci amen tu vas faire cela amen ta vie sera une vie de bénédiction amen il ne voit pas il voit tout dans ta vie il ne voit pas le péché il voit comment tu auras un grand fonds de commerce il voit comment tu auras des affaires tu auras des avions mais il ne voit pas comment tu couches avec toutes les filles du quartier il ne voit pas comment tu prends le temps et tu vingles dans les bars il ne voit pas comment tu fais la fraude mais il voit seulement les bonnes choses et toi tu dis amen aucun changement la vie ne change pas nous devons recevoir la parole avec douceur elle peut être dure dans notre bouche et même dans nos entrailles mais plus tard quand on va digérer ça pollue la mort j'ai pas l'exemple d'Anivakine ou d'Indolé au Cameroun c'est fait amère je me rappelle même qu'étant enfant les mamans purgeaient les enfants avec ces fées et ça enlevait les verres l'évangile peut être dure mais ça va vous enlever les verres spirituellement parlant de votre intelligence spirituellement parlant l'évangile peut être dure amère mais savourez-le acceptez-le ça va vous éloigner éviter du diabète spirituel chrétien si vous aimez le sucre l'évangile sucré vous aurez le diabète spirituel et le diabète entier dans la mort j'espère que vous avez compris mes frères et sœurs c'est pourquoi verset 21 rejetez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut faire quoi sauvez vos âmes beaucoup de chrétiens sont morts dans le péché et ils seront éternement à l'enfer parce qu'ils ont rejeté cette parole dans toute sa durité verset 22 mettez la parole de Dieu en pratique et c'est ce que je veux recommander au début de cet enseignement mettez la parole de Dieu en pratique et ne vous bandez pas à l'écouter ah, Jean j'ai bien enseigné ah, l'enseignement là était ah, l'enseignement là non c'est pas ce qui me préoccupe si j'ai bien enseigné ou pas non ce qui me préoccupe est-ce que tu mets en application ce que tu as reçu comme enseignement tu viens l'écouter est-ce que tu mets en pratique est-ce que tu as bien changé demain c'est lundi est-ce que tu vas commencer lundi avec de nouvelles résolutions après avoir écouté cette parole en renonçant aux mensonges à la faute en renonçant aux choses impures que tu regardes sur internet sur youtube sur whatsapp en renonçant aux blagues aux plaisanteries qui défilent la langue sur internet sur whatsapp est-ce que tu vas commencer une nouvelle journée est-ce que tu vas commencer une nouvelle semaine à partir de demain en étant soumise à ton mari en lui obéissant à toutes choses est-ce que tu vas commencer une nouvelle journée demain en cessant de maturiser ton épouse en cessant de la frapper ou de l'insulter ou de la tromper avec les copines à gauche à droite au travail ou au quartier est-ce que tu vas cesser voilà ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu mettez-la en pratique mettons-la en pratique c'est ça qui est important c'est pas que la parole d'une antige d'oreille ça sort de l'autre aucun changement aucune évolution même nous les parents imaginez que vous avez un enfant vous lui donnez la bonne nourriture je ne sais pas quelle est la bonne nourriture du Togo qu'on fait n'est pas à côté de moi elle a été au Togo je ne sais pas une ou deux fois elle connaît les plats togolais vous lui donnez la bonne nourriture du Togo mais l'enfant ne grandit pas vous lui donnez la bonne nourriture il est toujours là maigre 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 il ne grandit pas il est court il ne grandit pas il a 15 ans c'est comme si un enfant qui a 6 mois vous parlez vous serez triste n'est-ce pas c'est la même chose qui arrive avec Dieu Dieu a affligé tous ses enseignements comme de l'autre sur Jésus qui était ré ces merveuses révélations qui sont dans la Bible vous les avez mais votre vie ne change pas si la maman sera affligée en voyant comment son enfant malgré la bonne nourriture qu'on lui donne les bonnes mains du Togo qu'on lui donne malgré cela l'enfant ne change pas l'enfant ne grandit pas il ne vient toujours à 5 ans il est comme un enfant de 6 mois à 10 ans il est comme un enfant d'un an les parents seront tristes n'est-ce pas voilà ce qui se passe Dieu est infiniment plus triste quand malgré toute la nature du ciel que nous avons nous ne le grandissons pas et nous ne le grandissons pas pourquoi notre vie ne change pas les mauvaises les mauvaises habitudes le même orgueil les mêmes animosités la même colère les mêmes mauvaises compagnies le même égard le même on ne change pas vous voyez verset 23 nouveau mettez la parole en pratique et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous même pas les faux raisonnements nous les chrétiens nous sommes forts on donne la parole de Dieu tu commences à raisonner j'ai dit souvent aux chrétiens chrétiens mettez la parole en pratique ne fouillez pas la Bible pour chercher les messieurs qui vont contendir ce que Georges vous enseigne il y a les femmes il est là tu lui dis d'abandonner le sexe avant le mariage il commence à fouiller il passe toute une journée il fouille la Bible pour montrer un verset pour justifier qu'il peut avoir le sexe avant le mariage ne fouillez pas la Bible pour chercher les versets qui justifient votre péché allez à la Bible pour trouver les versets qui vous aident à vous enfranchir du péché je répète je l'ai dit plusieurs fois mais je ne me fatigue pas de vous dire la même chose n'allez pas à la Bible pour chercher les versets qui supportent votre péché n'allez pas sur Youtube pour chercher les enseignements des faux pasteurs qui supportent le fait que tu peux divorcer et aller épouser notre femme que tu peux être polygame que tu peux avoir le sexe avant le mariage que tu peux te massumer que tu peux fumer que tu peux tout faire ne faites pas cela les raisonnements résonnent on commence à résonner et c'est ce qui tu les assembles aujourd'hui on donne une instruction biblique doctrinalement biblique les gens commencent à dire non moi je ne vois pas ça de cette manière je vais aller réfléchir laisse-moi aller réfléchir oh ne réfléchis pas contre Dieu donc mettez la parole en pratique verset 23 et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même pas de faux raisonnements faux raisonnements c'était plutôt verset 22 verset 23 car si quelqu'un écoute la parole il ne la met pas en pratique il est comme quoi il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'est regardé s'en va et oublie aussitôt comment il est mais regarde la bonne promesse qui s'attache à celui qui met en pratique la parole de Dieu et c'est le tombé sur le verset 25 mais celui qui aura plongé regardez l'image plongé plongé les regards plongé celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite la loi de la liberté et qui aura persévéré n'étant pas une littéraire oublieuse mais se mettant à l'oeuvre celui-là sera heureux dans son activité donc là tout ce que tu entreprends que ce soit dans ta famille que ce soit dans ton travail dans tes études Dieu te promet que si tu plonges ton regard dans la loi parfaite la loi qui t'a franchi du péché tu persévères tu ne brilles pas cette parole tu la mets en pratique Dieu va t'assister dans ce que tu entreprends il ne va pas t'abandonner que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ prions éternel c'est toi qui as voulu que nous partageons cet enseignement il peut être dur Seigneur Dieu mais donne-nous de la trouver douce donne-nous de la recevoir avec douceur donne-nous de recevoir de savourer avec douceur même ce qui est amer Seigneur Dieu éloigne-nous de l'évangile sucré éloigne-nous de tout ce qui plaît à nos oreilles à notre chair donne-nous d'être libérés libérés et délivrés du péché Seigneur et toutes sortes de convoitises Seigneur merci pour ces enfants les enfants dans Jésus-Christ qui ont suivi cet enseignement Seigneur Dieu merci pour tous ceux qui pourront nous suivre par ta grâce plus tard Seigneur donne-nous d'être transformés d'arriver à la perfection dont tu nous parles dans ce chapitre 1 de Jacques c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié Amen Jésus-Christ TV Vous connaîtrez la VLD et la VLD vous affranchira Jésus-Christ